Un parfum bubblegum, thé vert ou orange cannelle par exemple qui enivre les clients dès qu'ils franchissent les portes d'un magasin. Une jeune société alsacienne unique en son genre crée des ambiances olfactives et la nouveauté, elle se fait par des gommes installés dans des systèmes d'aération des entreprises. C'est donc un système naturel qui joue avec l'air. Isabelle Michel et Marie-Christine Lang. Marie Laumont a longtemps été professeure de français et langues étrangères. Il y a deux ans, elle a tourné la page et monté sa propre entreprise dédiée aux ambiances olfactives. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Ici, il n'y a ni système de brumisation ni système de ionisation. Tout repose sur un mélange d'huile essentielle et de plastique biodégradable. Alors en fait, ces produits ont le gros avantage de diffuser des parfums grâce à l'air. Donc nous sommes sur une diffusion sèche. C'est le mouvement de l'air qui va passer au-dessus des fragrances, qui va diffuser les parfums. Bubble gum, thé vert, orange cannelle, les recettes sont multiples. Certaines entreprises de la région se sont lancées dans l'aventure en installant des plaques parfumées dans leur système de climatisation. Chez NRS, par exemple, c'est la senteur Herbes Fraîches qui a remporté la mise. En entrant, on perçoit cette odeur agréable et sympathique qu'on oublie ensuite, une fois qu'on est dans cette ambiance. Et ça permet d'étendre à la fois les clients et les conseillers clientèles. Dans ce bar d'hôtel, on fait confiance au thé vert. On a de moins en moins de fumeurs, donc de plus en plus de gens sensibles aux bonnes odeurs et sensibles aux mauvaises odeurs. Donc ça fait partie d'un tout et dans la qualité, à mon sens, c'est quelque chose d'important. La société vient de remporter le marché du nouvel aéroport de Saint-Barthélemy. L'ambiance olfactive invitation au voyage va rejoindre le système d'aération du site pour 10 000 euros par an. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !